Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage pour une vidéo très intéressante puisqu'aujourd'hui on a reçu les nouveaux Trial Deck pour Cardfight Vanguard Overdress les nouveaux Trial Deck qui correspondent à l'arrivée de la nouvelle série animée Cardfight Vanguard Wildress qui introduit les trois nouveaux personnages Urara, Michiru et Reika qui jouent respectivement Keter Sanctuary, Dark State et Stoikia Pourquoi on voulait vous présenter ces decks en vidéo ? Tout simplement parce que c'est des produits assez sympas qui révolutionnent pour le coup les decks de démarrage Donc je vous propose de voir ça tout de suite en ouvrant le deck que je me suis acheté, à savoir le deck de Reika qu'on va ouvrir ensemble pour vous montrer en quoi il est unique Alors nous on voici pour les trois decks mais aujourd'hui on va s'intéresser à celui de Reika qu'on va ouvrir ensemble Alors chaque deck, ils sont un peu plus chers que les decks à 4€ dont Vanguard nous avait habitués qui étaient vraiment très sommaires Là on a un packaging un peu plus complet avec une deck box assez sympa qui fait le taf C'est rien de folichon, c'est du plastique Néanmoins ça fait le taf Vous avez votre deck dans le packaging Vous avez votre deck, vous avez un petit paquet de cartes à côté mais attention ce n'est pas un booster Et vous avez une carte qui va être très intéressante pour les anciens joueurs Enfin les joueurs qui sont plus expérimentés, qui ne découvrent pas Wildress ou Overdress avec ce deck Puisque vous avez cette petite promo qui va être très recherchée Qui s'appelle Elementaria Sanctitude Donc c'est tout simplement une Perfect Garde, une Sentinelle Que vous pouvez jouer qu'en un seul exemplaire dans votre deck Et c'est un order donc sans rentrer dans les détails techniques, ne vous inquiétez pas Mais cette carte est vraiment très recherchée par tous les joueurs compétitifs Parce qu'elle va être jouée dans tous les decks x1 Et elle peut être jouée dans n'importe quel deck puisque c'est un Cré Elemental Donc c'est une carte assez générique que vous pouvez jouer dans vraiment tous les decks Déjà rien que ça, le fait de mettre cette paire dans ce deck là vaut l'achat du deck Puisque c'est une carte qui va être indispensable à obtenir si vous voulez jouer compétitivement à Overdress Ensuite on a le deck de démarrage Donc je vais vous le déballer tout de suite et vous allez comprendre pourquoi c'est assez rigolo Donc on a toujours l'unité principale ici c'est Use Burk Proto Fall Arms Donc on a une version foil et après on a trois versions communes Il faut savoir qu'à Vanguard en général les trial decks contiennent toutes les cartes intéressantes x4 Donc vous avez juste besoin d'en acheter un Donc c'est assez sympa Donc vous avez votre Use Burk qui contient la nouvelle mécanique Revol Dress Qui est assez sympa je vous invite à regarder l'anime si jamais ça vous intéresse C'est mis en avant assez cool Donc on a comme je vous ai dit une version foil et trois versions communes du boss monster Et c'est là que ça devient très intéressant Puisque pour ce trial deck ils ont fait quelque chose d'unique C'est que vous avez les mécaniques qui sont expliquées sur les cartes Donc en fait vous avez des cartes qui vous disent clairement imprimé dessus comment jouer au jeu Donc là vous avez le G2 du ride deck et le G1 qui vous explique la mécanique de ride Avec des images, un texte qui vous explique en fait comment ça fonctionne et comment jouer Donc ça c'est assez cool Et donc là après on a nouveau les cartes standard Avec la deuxième forme de Use Burk qui s'appelle Revol Form Zest Je passe très vite sur les effets mais encore une fois en quatre exemplaires Après on a les cartes un peu plus basiques Et plus tard en fait dans le paquet on retrouve encore une fois des cartes Avec des indications qui vous expliquent la mécanique du jeu Donc c'est super sympa Parce que quand vous allez initier un débutant avec un deck comme ça Il aura tous les reminders de tous les symboles inscrits sur les cartes Et ça c'est vraiment cool parce que Vanguard c'est un jeu qui se joue beaucoup avec des symboles Vous voyez que la carte a beaucoup d'indications Que ce soit le symbole ici, le grade, le power, le critical et toutes les informations Donc là vous avez des reminders textes avec toutes les mécaniques inscrites dessus Et si je vais plus loin dans le deck vous avez la mécanique de boost qui est elle même expliquée Etc et donc ça c'est assez sympa pour tout ce qui est initiation de débutant Donc là vous voyez également que je vous laisse apprécier également la qualité des artworks Qui est toujours présente dans le cartes fight Vanguard Mais voilà ce qui est vraiment unique avec ce deck C'est vraiment ces cartes là où il y a la mécanique qui est expliquée dessus Et donc là vous me direz oui mais ok mais si jamais moi j'ai juste envie d'acheter le deck Parce que je suis un joueur confirmé je sais déjà jouer au jeu C'est un peu dommage parce que du coup mes cartes sont gâchées par l'indication qu'il y a dessus Et bien pas forcément parce que dans le petit paquet que je viens d'ouvrir Vous retrouvez les cartes qui auparavant étaient expliquées Les cartes pour débutant et bien vous avez leur version complète avec leur texte d'effet Et la vraie carte en fait dans le petit booster à côté Et ce petit booster il est aussi très sympa à ouvrir Parce qu'au delà d'avoir le reste des cartes On a également une foil aléatoire parmi tout le reste Donc je vais ouvrir Là vous avez l'over trigger qui n'est pas présent dans le deck de base L'order Et là vous voyez que j'ai le grade 1 de la ride line use Burke en foil Et cette foil elle est aléatoire elle est différente en chaque trial deck Donc ça c'est assez cool Et donc là vous voyez qu'on a tout le reste des cartes Parce que en fait je crois que toutes les cartes qu'on vient de passer à la fin Toutes celles là peuvent être disponibles en foil Voilà c'est juste pour le petit instamping Donc vous avez deux foils par deck Et là ce qui est vraiment intéressant aussi avec cette carte qui est dans le petit booster C'est qu'elle n'est pas présente dans le trial deck Mais c'est la seule carte qui est présente en x2 Et c'est globalement une carte très intéressante Si vous jouez la nation correspondante au deck Ici Keter Sanctuary on a cette carte là x2 Donc ça vous incite entre guillemets à acheter une deuxième fois le trial deck Si jamais vous voulez avoir le playset de cette carte Pour l'instant elle est très forte Mais pas vraiment utile dans les decks méta Donc ça peut être intéressant de la récupérer x4 tout de suite On sait jamais pour le futur Mais sinon un seul deck suffit Donc voilà maintenant que je vous ai présenté un peu l'originalité de ces nouveaux decks Vanguard Et si on se faisait une petite partie pour les voir en action Et faire un petit reminder des règles Ça va toujours être sympa Et nous voici avec Thomas qui va m'accompagner pour la présentation de ces nouveaux trial deck Et un petit rappel aux règles ça fait jamais de mal Donc Thomas par quoi on commence ? Déjà on lance un D pour savoir qui commence Un petit D avant face J'ai fait un 6 Je fais un 9 Donc tu vas commencer C'est parfait Donc au début de la partie on va piocher 5 cartes Et on va faire On va avoir le droit à un mouligan si on le souhaite C'est à dire qu'on peut renvoyer n'importe quel nombre de cartes de notre main au fond du deck Pour repiocher le même nombre Bon je vais renvoyer 3 Voilà Et après on va mélanger le deck Ok Moi je joue Yousberg et son grade 0 s'appelle Yous Moi je joue Yousberg et son grade 0 s'appelle Yous Moi je joue Yousberg et Draco Kid Moi je prends le grade 1 qui s'appelle Determine to break away Yous Et vous allez voir que là pour l'instant il est tout pimpant Mais il va vite sombrer du côté obscur Il n'y a pas d'effet en plus quand Yous est placé et ça va être à toi de jouer Ok Donc je pioche Et là je vais défoncer une carte Bah par exemple un joli gros Ouais Et je vais rider Draco Kid devient Jewel Corge Dragon Donc effet de mon starter Donc tous les starters de Vanguard ont le même effet Quand on est le deuxième joueur on pioche une carte supplémentaire Et il n'a pas encore d'effet On fera ça après Et donc du coup Là on a passé la Donc là on rentre en main phase Je peux décider de call une carte C'est ce que je veux faire Je vais call d'ailleurs full doll Imprononçable Un K et un J Voilà Donc on peut call que des cartes qui ont un grade inférieur à celui de notre Vanguard Égale ou inférieure Donc là c'est un grade 1 Je peux call un grade 1 Et puis on va aller à l'attaque Avec Machine Je vais taper ton Vanguard à 8000 8000 je suis à 8000 Donc en cas d'égalité c'est toi qui gagne Oui Je vais Je vais accepter l'attaque Donc je prends un dommage Je prends la carte de mon deck C'est pas un trigger Donc je la mets en trigger zone Je regarde si c'est un trigger ou pas Et c'est pas le cas Donc je prends un dommage Et je suis donc à One damage Et là je vais attaquer avec mon Vanguard Ouais Du coup je suis à 8 Tu as 8 On est nouveau en cas d'égalité C'est ça qui gagne Donc vas-y Je me défends pas Donc là quand le Vanguard attaque On prend la carte du dessus de son deck Et on la révèle en trigger zone On regarde Pas de trigger Pas d'effet La carte en trigger zone va en main Ouais Et du coup moi je reprends un dommage C'est un draw Donc je résous le trigger C'est un draw Je donne 10000 à l'une de mes cartes Je vais symboliser par un petit dragon Comme ça Et comme c'est un draw trigger Je pioche une carte Et je prends mon deuxième dommage On rappelle le premier à 6 A perdu la game Et là je dis fin de tour à toi Ok Ou en fin du tour Tous les pouvoirs disparaissent bien sûr Je rentre dans le début de mon tour C'est une phase Je redresse toutes mes unités Là il est déjà debout Je pioche par ma draw phase Et ensuite je vais Défausser Carte Je vais défausser Internalize Mage Pour ouvrir mon ride deck Et rider Night of Hardenlight Youth Alors je vais faire l'effet De mon youth Gradin Quand il est ride dessus Par le grade 2 Je peux payer un soul blast Si je le fais Je regarde trois quarts Du dessus de mon deck Je choisis une carte avec Youth Burke Que je mets en main Ou un grade 2 Ou moins Que je call Et je mets le reste Au bottom du deck 1, 2, 3 Je n'ai pas de youth Burke Ou je choisis de ne pas en prendre Donc je vais juste call Lyogre Et le reste va au fond de mon deck Donc je vais décider de call un autre Un autre Lyogre Et du coup On va aller à l'attaque Donc je vais incliner mon rire garde A 10 000 Lyogre va aller taper ton rire Donc 10 contre 8 Pour l'instant c'est moi qui remporte le combat C'est ça Et donc là Je réfléchis Et je décide de ne pas me défendre Avec mon autre Lyogre Comme c'est un rire Je ne performe pas le dry check Je vais taper à 10 000 Ton Vanguard Je vais me protéger Je vais conner une carte depuis ma main En Garden Circle Donc là dans le parfum du garde On va utiliser le chiffre qui est sur le côté On additionne la puissance du shield Et la puissance Ça fait 13 000 Sur 10 000 L'attaque est défendue Après toutes les cartes Sont retirées de Garden Circle Et vont en drop C'est ça Vous nous dites Si vous n'avez pas à suivre Il ne faut pas interagir avec nous 10 contre 8 Donc j'attaque avec mon Vanguard Petite manque de passage J'ai un handicap Non J'ai décidé de ne pas me défendre Ok Comme c'est le Vanguard qui attaque Je performe le dry check Pas de trigger Mais c'est un use work Mais c'est un use work Un front Donc Toutes m'en font trop Gagne 10 000 Ouais Bah tiens Demonic stone dragon Jewel kneel Donc effet de mon Jewel corps Quand je place Jewel kneel par dessus Il se colle depuis la saoule En regard circle Ouais Et puis Bon on va aller à l'attaque C'est déjà pas mal Je vais attaquer Je vais attaquer ton Je vais attaquer ton Yogre Et là moi J'ai mon jewel corps Il a un effet Quand il attaque Ou qui booste Il gagne plus 5000 Et à la fin du combat Il est envoyé en soul Donc je vais taper à 13 000 Sur ton grade 2 Ok Bah je vais ne pas me défendre Et du coup Comme c'est un rear guard Il va partir Au cimetière En drop zone Voilà tout simplement Et je ne prends pas de dégâts Du coup Puisque ce n'est pas mon vanguard Qui est attaqué Effet de mon Jewel corps Il n'est pas en soul Ouais Et donc du coup Avec mon Jewel Je vais attaquer ton vanguard A 10 000 10 000 Oui Vas-y Aïa Oh c'est riche Damage C'est un front Donc je vais donner plus de 10 000 A ma front Et c'est tout Je n'ai plus de cartes stand Je ne peux plus attaquer Fin de tour Ouais Alors Tous les pouvoirs disparaissent Début de mon tour Stand face Je relève ma carte Je pioche Et ensuite Je procède au ride Donc c'est à dire Je vais défausser une carte de ma main Et ride depuis le ride deck Du coup je ride Use Burke Protofall Arms Effet de mon grad 2 Quand il est ride Par une carte Qui a la Revol Dress Ability Je peux payer 1 Et récupérer une carte Avec la Revol Dress Ability Depuis Ma drop zone Non c'est pas Revol Dress Ability C'est un grade 2 Un grade 2 Ou plus de ma drop Oh ça va vraiment Ensuite je vais jouer ça Et je vais rentrer à l'attaque Ensuite battle phase Donc je vais taper avec mon grade 2 A 10 000 sur ton Vanguard A 10 000 Donc je vais décider de ne pas me défendre Dommage check Pas de trigger Ensuite je vais taper avec Use a Buck A 13 000 Et comme mon Vanguard est Gra 3 Et qu'il a l'icône Twin Drive Je vais pouvoir checker Deux fois le dessus de mon deck Pour éventuellement des triggers Je vais utiliser Kaper Companion Qui défend à 15 000 Vu que c'est un trigger Et du coup ça fait 25 000 sur 13 000 Ça fait 2 triggers pour passer Ok Premier check Rien Deuxième check Rien Donc les deux cartes Vont dans ma main Et ensuite Tu pensais que c'était fini Mais non Car j'active la capacité de Use Burke Donc Revol Dress A la fin Je peux donc Je peux donc Re-rider par au dessus Une carte qui a la capacité Enfin Une carte Revol Form Donc je vais choisir Use Burke Revol Form Zest Donc je le place par au dessus Et en fait en faisant ça Je redresse mon Vanguard Ce qui me donne une attaque supplémentaire Quand je fais ça J'ai pas de drive Par contre La carte va gagner 15 000 C'est l'effet de C'est l'effet de C'est l'effet de gest C'est ça En BT6 Et en BT7 Justement les des qu'on joue Vont être améliorés Notamment avec des nouvelles formes Et l'effet de Lyogre Comme j'ai fait une Comme j'ai placé un Vanguard Par l'effet de Revol Dress Je paye un counterblast C'est à dire que je prends une carte De ma zone de dégâts Que je mets face cachée Et Lyogre va prendre Plus 10 000 de puissance Et donc là je réattaque A 28 000 Je ne me défends pas Pas de trieur Et Lyogre fait la dernière Attaque du Tour à 20 000 Je ne me défends pas Toujours pas de trigger Fin du Tour J'enlève toute la puissance Et par l'effet de Zest Je re-ride depuis Je choisis un Yousberk Depuis ma Soul Et je le re-ride Ou c'est un Revol Dress Je choisis une carte Avec la capacité Revol Dress Et je la re-ride Depuis ma Soul Donc en fait je repasse Systématiquement sur la forme La forme Yousberk De base Un-draw Ok C'est très intéressant Ok je défausse Du coup Si j'aurai besoin Je peux te défausser de toi On a 3 Et je vais ride J.W.L. Unbracing Dragon Fang Radjow Ouais Donc là moi aussi J'ai donc J'ai activé l'effet de mon Grade 2 Quand il est Quand une unité Dragjowel Déplacé par-dessus lui Je peux Soul Charge 1 Puis Si j'ai 3 grades différents En plus Donc 0,1,1,2 Voilà Ça fait 3 grades différents Hop Je peux piocher une carte Ok Donc Là je vais jouer Ma Ultra-Sélande Syrie Qui a un effet Donc c'est une très puissante carte exclusive Au trial deck C'est bien Je regarde Le top 3 2 3 Et je vais pouvoir choisir De mettre une carte Depuis Depuis le top 3 En soul Hop Le reste au fond du deck Le reste au fond Et je cheval Ok Puis si j'ai 4 grades Ou plus différents En soul Je vais piocher une carte Mais je suis un joueur De piètre qualité Donc je n'ai pas 4 grades différents Vas-y Et je vais call Furjess Je vais faire son effet Je vais soulbeste Une carte Je choisis Une carte ma drop Que je mets en soul Et Furjess Va gagner 2000 Voilà C'est ce que j'aurais dû faire avant Voilà mais On veut dire qu'on n'est pas très bon sur les appuis Ça arrive Ça arrive Ça arrive Et là du coup Je vais pouvoir passer au combat Ouais Est-ce que Dradjowel va gagner du poids ou pas ? Non Ok Et je vais taper à 13 000 Cependant 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 Dradjowel a aussi la propre mécanique Je peux se blast 4 cartes de grades différents Donc à tout hasard Un grade 0 Un grade 1 Un grade 2 Et un grade 3 Et donc du coup Ce que ça fait C'est que La puissance du vanguard Adverse Va être réduite à 1 Pour tout le tour De plus Attends On va mettre un petit d1 Un petit d1 Donc là mon vanguard il est à 1 Voilà Et vu que mon adversaire Pas à 1 A 1 Voilà Et vu que le vanguard De moins 1 Et vu que le vanguard adverse est à 3 ou plus Je vais gagner un critical Donc je vais taper à 13 000 Crypt 2 sur ton vanguard Ok Moi je vais activer mon order Qui s'appelle Elementaria Sanctitude Qui dit que je peux défausser une carte Si je le fais C'est une sentinelle Donc je joue en order zone Donc en fait un order C'est comme une carte magie Je la mets en order zone Et j'active son effet Donc ici c'est un blitz order Donc je peux le jouer pendant ton tour Si je le fais Peu importe la puissance de l'attaque De ta carte L'attaque est considérée comme non Considérée comme bloquée en fait Ok Donc vas-y Il faut expliquer aussi ce que c'est le critical C'est ça Toutes les cartes ont un critical de 1 A la base Certaines cartes Peuvent en gagner Notamment le jet Qu'on va potentiellement au prochain tour Et moi Quand je sur le batte 4 cartes De grades différents Et comme mon adversaire est grade 3 Et donc en fait le critical C'est le nombre de dégâts C'est ça C'est ça Donc là Sachant qu'on me raciste Là c'est l'attaque passé Il allait passer à 5 Sachant que j'ai un true drive J'ai pas beaucoup de triggers de passer Ça répète l'état Donc du coup là L'attaque est considérée comme bloquée C'est ça Quoi qu'il arrive par mon bouclier True drive Premier check Un draw trigger J'apprécie Je pioche une carte Mets 10 000 où tu veux Et je vais mettre 10 000 Y'a plein Voilà Je vais mettre 10 000 sur Siri Ouais Deuxième check Over trigger Ok Donc L'over trigger C'est un giga trigger Et il donne 100 millions à 2 unités Bon moi je vais donner 100 millions à Siri Et 100 millions à 4 Jess Donc Même si mon regard était à 100 millions La sentinelle bloque l'attaque Ouais L'over trigger après Il est retiré de la partie Et moi je pioche une carte Ouais Hop Donc là mon vanguard toujours à 1 Et comme la dac a été bloquée Je prends pas de dégâts Voilà Et après c'est des attaques à 100 millions crit 1 Ouais bon C'est pris 100 millions crit 1 C'est pris Draw trigger Donc mon vanguard remonte à 10 000 1 Ouais Et je pioche une carte Attends Ok Let's go Et les crit Et les critiques Comme à la fin Comme les Comme les effets Comme la puissance Partent à la fin du temps Je draw Alors j'effectue ce qu'on appelle un persona ride C'est à dire que je re-ride Depuis ma main Je replace par dessus Depuis ma main Une carte qui a le même nom Que la carte que j'ai ici Et donc du coup Comme j'ai le persona ride Comme j'ai réussi à performe cette action Bah du coup Toute ma fronde va prendre 10 000 Et je vais piocher une carte Ensuite je vais activer un autre order Qui s'appelle Skyfall Fury Donc je paye un CB Et je vais chercher dans mon deck Un Zest En fait une revolve Femme Tu vois cette order Ah ça pue du cul pour moi T'avais qu'à ne pas checker le order Et après une fois que j'ai activé l'order Depuis l'order zone Comme une carte magie Donc ça c'est un order normal Donc je peux le jouer durant mon toit Il existe aussi les 7 orders Qui se jouent comme des magie de terrain You-Gi-Oh Donc je les joue Et il reste pendant toute la durée du fight Ensuite je vais utiliser Cette carte Donc je place un géant derrière Vous verrez que les géants ont la capacité boost Que je vais expliquer tout à l'heure Voilà je vais laisser là Et ensuite je vais taper avec You-Sobok Donc je suis à 13 000 plus 10 000 du Persona Ça fait 23 000 Ok hop je vais me protéger Ouais avec une sentinelle C'est ça Donc c'est la même chose que ça Sauf que ce n'est pas un order Ici c'est une carte normale C'est ça Donc tu défausse une carte Et quoi qu'il arrive l'attaque Il est considéré comme bloqué Ça sort Jusqu'à je défausse moi Peut-être Je ne sais plus Je ne crois pas Si attends Je ne vais peut-être pas défausse Non tu n'as pas défausse Eh bien écoute je me défausse de ça Oups sorry Du coup 13 000 contre défense infinie 23 contre défense infinie Donc je check 2 Front trigger Donc j'augmente la puissance de ma front De 10 000 Secondo check Une sortie Ça va te servir pas pour chanteau Ensuite Pfff L'évolu d'ess Donc comme avant Je peux ride zest depuis ma main Ce qui fait que Je re-ride par au-dessus Et mon Vanguard change de forme Et donc du coup je le relève Comme j'ai zest Il gagne toujours les 10 000 du Persona Ride Il perd l'effet du front trigger Parce que j'ai un nouveau Vanguard Par contre Son effet c'est Plus 10 000 Plus 15 000 d'ailleurs Et comme je suis en Persona Ride Crit plus 1 Et ensuite Ce que je vais faire C'est l'effet de Lyogre Comme j'ai utilisé la forme Revolt Dress Je peux payer 1 Et si je le fais Plus 10 000 Je vais taper avec zest Sans drive Qui va taper à 38 critical 2 Hop je vais me défendre Ouais une autre sentinelle Ensuite là j'ai deux choix Soit je peux taper ses rires Soit je peux essayer de lui mettre des dégâts Ses rires actuellement Me paraissent pas très menaçants Donc je vais juste Taper le Vanguard Donc j'incline mon attaquant Donc qui est à 10 000 Et j'incline l'huit et qui est derrière Qui est un grade 1 Qui a la capacité boost Et du coup Les deux vont dans la même colonne Vont partager leur puissance Donc là c'est 10 Plus 6, 16 Plus les 20 000 Que j'ai mis auparavant 10 000 par Persona Ride Et 10 000 par le Front Trigger Que j'ai eu Ça fait 35 36 Je ne me défends pas Dommage Check Ah le crit Ça sert à rien Merci Plus 10 000 déjà Plus 10 000 Et crit plus 1 Mais le crit on s'en fout un peu Puisque je suis défenseur C'est tout aussi Et enfin Lyogre Pour la dernière attaque Attaque à 10 Plus 30 10 par le Persona 10 par le Front Et 10 par son effet Ça fait 40 J'ai une troisième sentinelle Voilà c'est J'ai réfléchi Et je vais défausser Truculant Trader Fin de mon tour Je repasse Sur Use Burk Foy Oh Attaque à jouer Stand Je pioche Bon Alors clairement Le Persona Ride Je n'ai pas pour tout le monde Mais je vais quand même Avoir des défaits Je vais faire Ling Ouais Je vais regarder mon top 2 Je vais mettre une carte en soul Et le reste Sous le lec Ça va pas être pratique Pour faire drague Ouais Mais C'est pas ça C'est pas ça C'est pas grave C'est pas grave On va faire de l'autre Mieux Mieux pour survivre Eux D'ailleurs je suis en trou de balle Tata Ah non On l'utilise pas soir Thomas du passé Et toujours plus en télion Que Thomas de 13 ans Du coup avec Siri Et je vais aller taper ton grade 2 Et je vais Garde Mon ré-regarde Pour ne pas qu'il meure Avec le même Oui Mais parce que Tu as 10 contre 10 Et moi j'ajoute 5 Donc ça fait 15 contre 10 Donc l'attaque est bloquée J'évite à mourir de mourir Je vais taper à 13 000 Et là vous dites Pourquoi a-t-il fait ça ? Et bien tout simplement parce que Star 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 d'Innes dragon a un effet Star d'Innes Ouais Quand j'intercepte avec Il gagne Si j'ai un vanguard avec Yousberg Il gagne 10 000 de shield Donc c'est un shield à 15 Donc je suis à 28 Si t'en faudra déjà 2 Et là ça passe plus Avec un vanguard Revolform Attends Si t'es une carte avec Revolform en full Ok Ok Donc oui je ne passe pas Je me suis tombé sur l'effet Donc je suis à 30 cash Il 15 et 15 Donc ça fait 43 T'es à 13 Même avec Ça ne passe pas Ouais Même avec tout Oh encore un draw Oui Génial Hop Et puis du coup Je vais taper ton vanguard À 18 26 Je mets 15 Ça fait 28 Ça passe pas Il est temps de clôturer Cette partie Draw Bon Alors Comme les triggers C'est bien Mais ça peut aussi Ça peut servir À se défendre Mais ça peut aussi À attaquer Du coup Ouais non C'est un peu Pas de personne à ride Pas de personne à ride On va taper À Oh voilà Attends je réfléchis Comment je fais Non On va taper à 10 ici Donc comme son G2 À la capacité intercept C'est à dire qu'il peut S'interposer sur l'attaque D'une de mes cartes En faisant comme ça Comme ce que tu as fait Au tour d'avant C'est ça Et bien je peux juste Le taper pour éviter Ce désagrément Bon Si il décède Ok Je tape avec Yousberk Et j'utilise le boost Le boost de récupérer Angel Qui lui donne 5000 Donc ça fait 13 et 5 18 Il est une excellente carte Juste ici Nos gars Premier check Deuxième check Ok T'as triché Non En effet Oui De toute façon Hop Aïe 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 Et voilà Le drag oil Il arrive à 6 Après je pouvais encore Revol dresse Oui mais de toute façon Je fais plus rien Voilà Donc vous voyez un peu Comment se déroule Une partie de cartes Fight Vanguard Avec les nouveaux trial decks On a fait une version Un peu accélérée Mais vous voyez que c'est quand même Assez sympa Voilà j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous rendre Sur le site de Parkage Pour commander nos accessoires Aussi en rapport avec Vanguard Pour précommander les decks Et le clan 7 Pour par exemple améliorer Le deck Jusberg Ou le deck Lianorn C'est ça Parce que Gradual ça arrivera plus tard En bt7 Oui avec de l'excellent support Mais à moins Et bon Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à nous le dire Si c'est le cas Dans les commentaires Et à nous dire Ce qu'on peut aussi améliorer Si ce n'a pas été le cas Nous on va refaire une partie Thomas Vas-y Je veux me venger Parce que J'ai misplay J'ai fait un petit misplay Et j'ai plus de chance Merci d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Sur la chaîne de Parkage Salut Ciao